Coucou les filles, coucou les garçons, nous voilà pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, donc moi ça va. Donc là aujourd'hui les enfants, c'était journée seule. On a été à Rennes, c'était abusé toute la journée. Ok, enfin toute la journée. On est arrivé là-bas vers 11h et demi-midi je crois. On a fait des lèches-vétrines. Donc Lorraine, moi, mes nièces, neveux, etc, etc, on a pillé les magasins. Je dis ça mais moi je n'ai pas beaucoup dépensé. Et heureusement, je ne sais pas, je me suis retenue, je sais que je pars en vacances. Donc je me suis vraiment retenue. J'ai fait une commande aussi sur Zalando. Je suis très contente. Ma carte ne voulait pas passer parce que j'ai une nouvelle carte. Et je ne sais pas pourquoi, chaque fois que je commande avec, ça ne veut pas passer par Internet. Mais là, on croise les doigts, normalement mon article il est parti. Donc j'attends demain. Donc voilà les enfants, j'espère que tout le monde va bien. Il faut qu'on aille bien, il faut qu'on avance et il faut, voilà. Merci à tous les abonnés, tout le monde, tous les nouveaux, tous les anciens et tous les... À venir. Je suis classe, oh my god. Je vous ai dit, j'ai des gendarmes dans une vie. Allez, gros, les enfants, c'est parti mon kiki. On va partir pour ce hall. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et là, c'est vraiment un hall familial. Ok? On va commencer par mon neveu. Ok? Je précise mon petit neveu. Donc, j'ai une petite pièce qu'on a achetée. Oh my god. Ça commence bien. C'est tombé par terre. C'est pas grave. Là, ils ont scotché la boîte. Donc, on lui a acheté des adidas. Parce que les parents aussi ont presque la même chose. Regardez-moi ça. Manigaf. Manifac. Je dis Manigaf. Manifac. Il est bien. Super. Taille 31,5. Ouais, c'est ça. Et ça a coûté les enfants. Vous savez combien? C'est pas écrit dessus. Mais je me rappelle du prix. C'est pour ça que ma nièce l'a pris. 24 euros et quelques. D'accord? Du 31 à Rennes. Dans le centre commercial. Je m'appelle plus lequel. Mais bon. C'est pas colombier. Mais c'est allemand, je crois. Allemand. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça sympa. Il y aurait eu pour nano, je l'aurais pris. Mais c'était pour les enfants. Il y avait des pumas qui me plaisaient. Mais j'étais deg. J'ai pris une photo. Je vais vous le mettre ici. Mais j'étais deg. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas ma pointure. 40 ou 37. Oh là là. 35 euros là, les pumas. Mais bon. C'est que je ne devais pas dépenser alors. Ensuite, on va continuer avec ce qu'il y a là-dedans. Il y a ça. Ils ont pris ça. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un produit pour mettre dans leurs chaussures. Donc, ils en ont pris deux. 41, 48. Donc, c'est la taille L. Et Bibi a pris la taille S. Donc, dites-moi si vous connaissez ça. C'est pour mettre à l'intérieur de vos chaussures. Donc, je ne sais même pas en gros à quoi ça sert. C'était 5 euros. 5 euros ça coûte. Et je vous mettrai. J'ai fait une photo du magasin. Je vous mettrai le nom du magasin. Donc, voilà. Regardez derrière. Je vous montre l'image derrière. À quoi ça sert. Donc, tu mets ça juste devant. Ça n'a pas de chaussures. Et je crois que c'est pour empêcher les chaussures de se déformer. Je crois. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Donc, premier petit taquet que je mets à côté. Ensuite, on va prendre celui-là parce qu'il est à côté de moi. Ah, ça c'est galerie Lafayette. Ouais, ou printemps. 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 Galerie. Donc, là, j'ai pris ça pour Nanou. Mais Nanou n'était pas là. 40% sous 40 euros. La marque Super Dry. Nanou, il aime cette marque-là. Donc, je l'ai appelée. Je lui ai dit. Il y avait ça. C'est dommage. Il y avait un vert. Il était trop beau. Mais il n'y avait pas sa taille. Donc, voilà. Taille L. En noir. Je vous dis franchement, les filles, c'est de la qualité. Mais est-ce que jamais on pourra prendre un truc à 40 boules? 40 euros, ça fait quand même cher un t-shirt. Donc, là, on l'a eu à 24 euros. Donc, voilà. Donc, vous voyez. C'est beau dé. Ça, c'est beau dé. Regardez bien. Voilà. Donc, Nanou, il adore les t-shirts avec des écritures dessus. Moi, je ne suis pas forcément fan. Mais celui-là, j'aime bien. Celui-là, je trouve ça classe. Donc, j'aime bien. Classe, c'est beaucoup dire. Mais j'aime ça. Donc, sinon, je ne lui aurais pas dit. J'ai pris celui-là aussi. 40 euros. Il y avait aussi à 35 euros. Mais, elle, voilà. Le vert était tellement beau. Regardez le t-shirt. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment de la qualité des enfants. C'est super épais. Donc, j'espère qu'il n'aura pas trop chaud avec. Sinon, ce n'est pas grave. Il s'en servira de toutes les manières. Pour, voilà, quand il sera prêt. Donc, je remets dans le sac. Sinon, j'aurai trop de crassons partout. Voilà. Ensuite, c'est parti, mon kiki. Donc, j'ai ce sac-là qui est big. Ok ? Donc, BZB. Est-ce que vous connaissez cette marque ? Je ne connaissais pas. Donc, pour commencer. Est-ce que c'est... Oui, c'est là que j'ai acheté ça. J'ai pris ça pour Nanou. Oh my God ! Je me suis trompée de taille. Oh my God ! J'ai pris du XL. Je me suis trompée. Oh my God ! Donc, voilà. J'ai pris du XL. Je me suis trompée. Donc, voilà. Donc, on verra ce qu'il dira Nanou. Je me suis trompée. Oh my God ! Donc, 15 euros moins 50%. Donc, voilà. Donc, je me suis trompée pour cette taille-là. Donc, je verrai avec lui tout à l'heure. Mais nous, on ne va pas retourner à Rennes. Donc, voilà. Comme il fait chaud en Guado. Quand il fait rage chaud. Ben, il le mettra. Ça ne va pas couler saucisse. Donc, c'était moins 50%. Ensuite, j'ai pris ça aussi pour lui. Moins 50% sur 19 euros. Ça fait 10 euros le t-shirt. Naza. Donc, bleu comme ça. Mais pareil. Ce sont des écritures. Mais plus beaux que collés. Parce que des fois, c'est collé. Et ce n'est pas beau. Donc, c'est... Voilà. Donc, il est sympa. C'était 19 euros. Moins 50%. Donc, voilà. Donc, c'est les quatre choses que j'ai pris pour Manu. Donc, c'était les quatre t-shirts là. Donc, voilà. On va mettre ça là-dedans. Tout ça à laver. Ensuite, ça. C'est ma nièce qui a pris ça pour elle. 50% sur 35 euros. OK. Et c'est un pull universitale de Yala. La marque, c'est Yala. Avec capuche. Donc, voilà. Donc, elle a pris ça. Ensuite, comme ceci. Derrière. C'est sympa. Regardez. Donc, voilà. Donc, voilà. Ça vaut le coup. Franchement, quand tu achètes un pommeau, autant profiter. Il y a un pommeau. Donc, là, par contre, le prix va changer. Donc, ce sont des combinaisons parce qu'elle adore ça. Donc, elle a pris des combinaisons 49 euros moins 30%. Là, c'est la taille S. Donc, voilà. Mouche court. Regardez. C'est sympa. Ça lui va bien. Ça, c'est le derrière, les filles. Ça, c'est derrière. Combinaison. Et devant, c'est ici. OK. Donc, voilà. Comme ceci. Et le bas, il est comme ceci. Voilà. Donc, c'est vrai. 49 euros moins. Combien? Moins. Combien encore j'ai dit? Ça vaut le coup au lieu de l'acheter au prix cher. Moins 30%. Donc, ce n'est pas négligeable. OK. Ce n'est pas négligeable. Donc, voilà. Toujours dans ce magasin qui s'appelle BZB. Ensuite. Elle a ça aussi. Là, c'est 39 euros moins 50%. Donc, celui-là, c'est une robe qui revient à 20 euros. Donc, voilà. La robe, 20 euros. Et elle, c'est taille S. Donc, je ne fais pas choucher à comprendre. C'est taille S. Une très jolie robe. Donc, regardez le tissu. OK. Ouh. Fait chaud, fait chaud, fait chaud, hein? Fait chaud, fait chaud. Ouh. Ouh. Ensuite. Dernier article là pour elle. Ah. Il m'a donné ça. Son mari m'a donné ça. Oh. Le lôtre du Kéberimé, là. Ah bon, c'est bon. Il m'a donné ça. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est des algues. À manger. On verra ça après. Donc, voilà l'autre combinaison. Aussi, pareil. Cache-cœur devant. Donc, 30% moins, sous 49 euros. Taille M, par contre, elle a pris cette fois-ci. Regardez. Très jolie derrière. Le dos aussi, pareil, c'est ouvert. Et le pantalon, c'est large. Voilà. Donc, les combinaisons, moi, personnellement, j'ai décidé d'éviter d'acheter des combinaisons. Pourquoi? Parce que les filles, quand tu as déjà 8 filles, elles te retrouvent à poil dans les toilettes. Que ce soit au boulot ou ailleurs. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre une brasière. Quand tu te déshabilles, tu n'as pas l'impression d'être nul. Parce que c'est un peu flippant des fois de te retrouver dans des toilettes où ce n'est pas chez toi. En mode, qu'il faut se déshabiller complètement. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté, entre guillemets, d'acheter des combinaisons. J'en ai, hein. Je suis venu de les utiliser, c'est tout. Donc, voilà. Voilà le sac du magasin. Donc, voilà. Ok? Donc, voilà. C'est pour ça que je n'achète pas de combinaison. Il y avait un show. Combinaison show. C'était beau ou sympa, hein. Bon, c'est un peu plus facile à retirer, mais ça revient au même. C'est quand même sans rien. Il faut mettre un truc en dessous. Là, on passe chez Adidas. Et là, je vous montre l'optique. 65 euros. Donc, ça coûte moins 20%. Ça fait 52 euros sur ce petit gilet. Mais c'est sympa, hein. Adidas. Class, hein. Magnifique. Donc, voilà. Et c'est taille. Combien? Eh, pas donné. Il n'y a pas de taille, hein. Taille 42, 44. Ouais. Taille 42, 44. Donc, voilà les enfants. Le haut. Et il y a un bas. Avec. Solder moins 30% le bas. Ça fait. Pareil. Là, par contre, ici, c'est taille XS. Donc, c'est pour ma nièce, ça. C'est pour ma nièce. Il est sympa, hein. Voilà. Il est vraiment sympa. Ah ouais. Donc, voilà les enfants, hein. Je vous ai dit le prix. C'est casque. Oh, non. Et celui-là, c'est 45 euros, ça coûte. Du coup. Au lieu de 65 euros. Donc, voilà. Ça vaut le coup. Moi, je trouve ça sympa. L'ensemble est vraiment sympa. Il ne faut pas qu'ils oublient qu'il y a les lunettes dans le sac, hein. Si on marche sous le sac, ils sont mal. Ensuite, on va continuer ici. Là, on passe au produit Body Shop. OK? The Body Shop. Allez, go. Alors, premier produit, il a acheté ça. C'est un pombo. Le prix n'est pas dedans parce qu'il a gardé le ticket. Ah, ça sent trop bon. Oh my God. C'est vrai, j'adore les produits. Les crèmes pour le corps qui sent bon. Franchement, il y a des gens qui n'aiment pas trop. Moi, j'adore. Franchement, j'essaie de y vaucher. Mais le truc, il pue. Il pue. Tu comprends? Il pue. Il ne sent pas bon. Quand tu mets ça sous toi, c'est... Oh. J'utilise. L'huile d'argan. Bio du Maroc. Bomme d'argan nourrissant. Mais font à l'huile essentielle. Et fleur d'oranger. Franchement, Mon nez est fragile à ça. Oh my God. Mon nez est fragile. Mais je vais l'utiliser. En général, je le passe sur mes mains. Mais voilà quoi. Quand je suis à la maison. Quand je sors. Donc voilà les enfants. Je vous dis c'est à quoi ça? Fuji Green Tea. Ok? En application du cas. No way. Pas bon. Mais ce n'est pas moi qui l'ai acheté. Et puis bon. Ce n'est pas trop grave non plus. Ça c'est Bibi qui a acheté ça. Yaoud Poulokan. Cool Daisy. Vegan. Franchement, ça sent trop, trop bon. Parce que je l'ai senti là-bas. J'adore. On dirait que c'est un parfum à crème. Je vous montre la texture. Que si je fais ça, je suis capable de faire tomber le truc. Je ne vais pas mettre mes doigts dedans. Parce que mes doigts ne sont pas propres. Mais ça c'est à Bibi. Ok? Ensuite, le deuxième produit. Je suis désolée pour le prix. Parce qu'il n'y a pas le prix dessus. Lady Cosette. Un petit clin d'œil à nous. The Body Shop. Body Yahoo pour le corps. Passion. Fui. Regarde. Et franchement, il sent bon. Et mon... Oh my God. Ça sent la passion. Regardez la couleur. Mon neveu m'a donné. Voilà. Vous le voyez plus facilement. Mon neveu m'en a donné une. Parce qu'il en avait plus deux. Ça sent trop bon. Il m'en a donné une. Donc, je vais l'utiliser en revenant de vacances. Parce que voilà. Et le dernier produit. Pareil. Application Youka. Ça doit être 18. Un truc comme ça. 18-23. Pour ces produits-là. 18-23. À peu près. Parce que j'ai scanné là-bas. Quand il m'a montré. Et par contre, l'huile, c'est... Soit... C'est pas l'huile là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est un produit à la lavande pour mettre sur ton oreiller. Pour pouvoir bien dormir. Et ça coûte. Je ne sais pas. Et... C'est à la lavande. C'est un tichet-tichet. Tu fais. Je vais l'utiliser. Kana nous va se coucher. Je ne l'ai pas pris parce qu'on était déjà à l'extérieur. Et puis, quand tu fais les magasins comme ça tout le temps, à un moment donné, tu n'en peux plus. Tu n'en peux plus. Parce que moi, je n'ai pas brûlé ma carte bleue aujourd'hui. Allez. On continue. Ça, c'est les produits à moi. C'est ce que j'ai pour moi seulement. Allez. On va passer par celui-là. Ça, c'est ma nièce. Donc là, c'est un pantalon taille 38. Ça s'appelle mon Simfit. Stradivarius. Taille 38. 12,99 euros. Regardez. son pantalon qu'elle a acheté. Donc voilà. Juste là. Donc là, là, j'ai... Attends. Elle, je sais pas si je rentre là-dedans. Je vais pas rentrer là-dedans. Voilà. Moi, j'aime les pantalon jeans, mais le problème, c'est que mon physique, on dirait qu'il refuse les pantalon jeans et ça commence à m'énerver. Franchement, on dirait que mon physique refuse, fuse les pantalon jeans. Allô? Le téléphone, il sonne. Bref, j'ai un pantalon jeans, mais il est déchiré de partout. Là, celui-là, ça va. Mais les autres, j'ai pas été reprenant un gramme de plus. Mais les pantalons jeans n'aiment pas mon corps. Je sais pas pourquoi. Je vois ça sur les personnes, je trouve ça bien et sur moi, je trouve que c'est moche. Donc, Polo, Ralph, Laurent. Donc, XL, le prix, nos prix. Ce sont des caleçons pour hommes. Donc, voilà. Donc, c'est au printemps. OK? Donc, voilà. Ensuite, il n'y a pas le prix dessus. Là, il n'y a pas le prix dessus non plus, mais je sais que ce n'est pas donné. Donc, là, c'est des Tommy Fingers. Toujours, grand taille. Des caleçons. OK? Ensuite, ah, le ticket, là, je vais vous dire tout à l'heure. Et là, celui-là, c'est deux t-shirts de corps. Ah! Pour l'Ora Florent, 45 euros avec un petit pastille bleu dessus. Donc, je vais vous dire. Il y en a deux dedans. Je vais vous dire le prix. printemps. Oh my God. Donc, les shorties, Raph Laurent, Polo, Raph Laurent, shorties. 48. Moins 30%. Donc, ça va dire, ça fait 33 euros. Le... Enfin, c'est... Je ne veux pas acheter ça. Je ne veux pas acheter ça. Je ne veux pas acheter les caleçons. Oh là 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 là. Donc là, c'est... C'est ça. Oh my God. Ça, c'est 33 euros, les gars. 33 euros. Chou, chou, chou. 33 euros. Ensuite, les Tommy Phil Girl. Oh là là. 30 euros. Et les t-shirts, les maillots de corps, 18 euros. Donc voilà. Les maillots de corps sont comme ceci. Donc, on dirait qu'il leur manque un produit. Là, il leur manque un produit. Il y a un. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Ah, il y a un problème. à condition qu'il manque un... Enfin, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il manque un produit. Là, il y en a trois dedans. À condition qu'il l'a mis. Non, il y a trois dans la boîte. Enfin, bref. Donc, c'est ça que je vais vous montrer. Parce que c'est là. Comme ça, les enfants. Donc, ça se trouve qu'il reste des produits quelque part. Mais, je trouve quand même... Ouais, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. 33 euros. Pas bon même. No way. No way. No way. Et voilà. Les derniers produits. Je ne vous ai pas montré. Il manque des... Ah oui, il reste un sac là encore. Il reste tout de l'oreille. Donc là, les filles, c'est ça seulement que je me suis achetée. Enfin, non, j'ai acheté deux produits. Donc, au printemps, ça coûtait 69 euros. J'ai payé 34,50 euros. Franchement, ça vaut trois euros de chez Shein. Mais, j'étais consciente. Mais, je voulais avoir une belle robe. Une belle robe. Une robe de qualité que j'aime. Donc, la marque, c'est la marque Kukai. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque-là. Ici, la robe, elle est vraiment simple. Moins 50%. Et, voilà la robe. Vraiment, une robe très simple. Un beau marron. est très, 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 très longue. J'adore les robes comme ça. Bon. Avec une toute petite fente. Elle n'est pas longue. Bon. Et la robe, elle est doublée à l'intérieur. Ce qui fait, tu sens la qualité et elle est doublée à l'intérieur. Vous voyez ? Ça, c'est top. OK ? Le problème, c'est que j'ai pris la taille 38. Si c'est ma mère qui est vendeuse, elle va me dire c'est bien, ça te va. Ou si ma mère est avec moi, elle va dire c'est bon. Sauf que moi, je le voulais un peu plus moulé puisque ce n'est pas un tissu agressif. C'est un bon tissu, tu vois ? C'est un moulant mais zelte. Tandis qu'il y a des moulants qui sont... Là, c'est juste un moulant zelte. Et ce que j'aime, je ne mets pas dans l'autre, taille 38, on voyait des plis. Et moi, ça ne me plaisait pas les plis. J'aurais pu, j'aurais été à l'aise. Mais là, ça prend la moulot de mon corps et on arrête là. Point final. Par contre, un petit conseil que je vous donne, ne prenez pas de slip trop serré pour vous. Je le dis, je le fais, ça prend la forme de votre corps et ce n'est pas beau du tout. Quand j'ai des roms, je vois, tu vois, il y a une cassure alors que c'est une rome qui descend comme ça. parce que mon slip, il est trop petit. J'ai pris du poids, j'ai changé les slips, ils sont revenus trop petits. Donc là, il faudrait que j'aille chez Stokomani ou ailleurs ou chez Action pour prendre des slips sans couture mais plus large. Il faut que je prenne L ou XL comme ça, tu as ton slip sous toi, elle ne va pas te couper. Donc, je dois faire ça là avant de partir. OK ? Donc, voilà les enfants, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, ma robe, je l'adore. j'ai pris un article mais un article de qualité. Tu comprends ? J'ai pris un article, je vous montre la robe comme ça plié, voilà le haut et voilà la longueur. Elle est très longue. Donc, avec des chaussures roses, avec des chaussures oranges, avec des chaussures verts, kaki, je fais ce que je veux. OK ? Et il y avait ça dedans, c'est celui-là que je vous ai dit que mon neveu m'a donné. mon neveu par ailleurs. C'est un algétrant. Ce n'est pas un bébé. Ensuite, là, encore. Ah ! J'ai acheté ce sac-là. C'est vrai, j'avais oublié. J'ai acheté ce sac-là. 5 euros. 4 euros et quelques chez Stradivarius. Dites-moi ce que vous en pensez. Le truc, il est big. Donc, ça veut dire, voilà mon sac de plage. OK ? Et j'ai acheté un autre sac chez Ikea. Ikea à l'édition de Lorraine. Un nouveau sac, tout petit comme ça, avec plein de couleurs. Magnifique. Ça me servira pour mettre mes trucs mouillés quand je serai au soleil si je pars. On drive, on drive, on drive, mais on n'a pas peur du Covid. Là, les parties-là, c'est Lorraine. Lorraine a pris ceci. Voilà ce choc. 19 euros. Donc, la fille n'a pas pris de tricot pomo. OK ? Ensuite, elle a pris, je l'ai regardée dans le choc, mais je l'ai déposée parce que moi, je ne voulais plus dépenser. Je ne l'ai pas pris pour moi. Je l'ai su Lorraine Ponte. Stradivarius aussi, toujours. Attends, l'autre, c'est Stradivarius. Donc, là, non. Là, c'est Stradivarius aussi. Et là, c'est taille 34, 19 euros, 99 euros aussi. La couleur, vous la voyez comme ça, mais je pense que vous savez que certains produits avec la lumière, ça ressort différemment. On va essayer de faire comme la dernière fois. Voilà. Regardez bien la première couleur. Voilà, c'est ça. OK ? Donc, mais avec la lumière, ça paraît plus clair. Bibi, tu peux me rameler ton... Qu'est-ce que j'ai... Un sac avec une couleur que j'ai mis dans ta chambre de chez Ikea, là, que je vous ai montré. avant de faire ton cinéma, là. Ensuite, Henri, j'ai eu peur. Bibi a pris cette robe-là. Bibi est love de sa robe. Elle est love de sa robe. Elle a voulu changer un peu de style. Laisse tomber si tu ne trouves pas. Ce n'est pas la Bibi. Regardez. La robe que Bibi s'est prise, mais franchement, ça lui va. Je n'ai même pas vu. C'est sympa. Mais c'est toi qui m'as dit que tu es cette robe-là, espèce de rolle-monde. Tiens. Voilà. Donc, voilà la robe de Bibi qui coûtait 35 euros, la vache. C'est le plus cher de ce que j'ai acheté. Bref, ça a fait 59 euros. C'est 109 ? 109, ça t'a fait ? Non, 109 avec ton sac, moi, c'est 105. Oui, combien de mois tous les jours ? Non, va bien. Vas-y, bisous. Voilà. Donc, ça a fait 105 euros tout ce que Lorraine a pris. Voilà la robe. Ensuite, bon, elle s'est prise un bas de maillot de bain encore. Oh my God. Elle s'est prise un bas de maillot de bain chez où on se s'appelle Indies, voilà, chez Indies parce qu'elle avait déjà pris un autre. C'était trop grand. elle a repris un autre petit. Là, elle a pris taille XS. Donc, moi, son S, je vais le garder. Elle m'a dit non, ça va être tout petit. C'est pas grave, je vais le mettre quand même. Pas de gaspillage. Donc, voilà. Il n'y a pas le prix dessus. 9,99. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a pris encore ? Ah, j'ai un truc à montrer à Lady Cosette. Hé, tout à l'heure. Là, ça coûte combien ? 29,99. Elle a pris un jean. Voilà le jean qu'elle a pris Vivi. Derrière, c'est comme ça. Donc, voilà. Toujours traduit. Ce magasin-là, j'adore parce que c'est un magasin de chez de Portugal. Il y a beaucoup de magasins au Portugal. Ensuite, je vais vous montrer. Oh là là. C'est un big haul. Je vous ai averti avant. Prenez un café. Voilà le sac de chez Ikea. Je l'adore. Les couleurs sont hyper vifs. Les filles m'ont dit que c'est la couleur des... Voilà. Mais bon, ça ne me dérange pas, je m'en fiche. Ikea. Elle n'est pas grande, regardez, par rapport à ma tête ou par rapport à mon bois. Donc voilà, c'est comme mon bois pour vous évaluer la grandeur du sac. Donc ça me servira pour mettre les marines bien mouillées quand je serai en Guadeloupe. Qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Mais ça là. J'étais sur les contanences ou ça, 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 ça. Donc je n'ai pas grave. Ah oui. Je dois même bouger pour vous montrer quelque chose que j'ai acheté. Donc voilà. Donc j'aurais pu vous montrer ça dans une autre vidéo mais là, je n'ai pas le temps même. Je n'ai pas le temps. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Lady Cosette. Regarde-moi ça. Je ne sais pas si tu es au courant. Si tu sais c'est quoi. Pour ceux qui se rappellent, mon parfum, je l'avais cassé. Donc ça, c'est une protection. Bon, on ne va pas douxer du cuir parce que je ne sais pas si c'est du cuir mais c'est rigide et vous faites ça. Vous mettez votre parfum dedans et voilà. Je ne sais pas s'il tombe, s'il va casser. Il ne faut pas chercher la petite bête mais je trouve quand même que c'est bien pour laisser dans le sac. Ça coûte 2,95 euros. Donc je l'ai pris quand même. Vous n'allez pas voir mais ce n'est pas grave. Mais c'est 2,95 euros et je suis contente parce que je ne mettais pas de parfum comme ça dans mon sac parce que ça me soulage. J'avais peur que ça se casse. C'est dommage qu'ils ne ferment pas. Mais voilà, ils ont inventé ça. Voilà. Il y a 2 modèles. J'ai pris celui-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a un rose plus clair. Il est plus classe. Mais j'ai préféré prendre ça. Pourquoi ? Parce qu'avec le fond de teint, le truc va être sale en 5,4,2. Tandis que le rose, enfin l'autre rose, il est pâle. Il va se salir très vite. Excusez-moi. Et celui-là, il est un peu plus foncé. Même si vous le voyez de cette couleur-là, il est un peu plus rose que l'autre. Plus rose foncé. Je bafouille. Plus rose foncé, les enfants. Donc, voilà. Donc, je suis contente. Allez, on va même le laisser ici. Comme ça, on va finir les parfums. Ensuite, oh, dis donc, j'ai pris chez Lorraine, qui voulait absolument aller chez Kiko, mais Kiko, elle n'a pas trouvé ce qu'elle voulait. Mais moi, j'ai trouvé ceci. masque pour les pieds. Alors, l'aloe vera. 100% Yuka. OK? 100% Yuka. Au début, comme une gogole, j'ai pris ça, je croyais que c'était un masque du visage. J'ai pris, j'ai scanné, j'ai dit, ah, c'est bon, je prends. Et je regarde, ah, c'est un masque pour les pieds. Elle m'a dit, oui. Donc, regardez, le petit pied ici, je l'ai payé 3,39 euros ou 3,19 euros moins 20%. Il y avait moins 20% dessus. Donc, j'ai payé 3 euros et 4. Donc, voilà. Donc, j'ai pris 2. Parce que, voilà, on en a toujours besoin. Et je suis bête, j'aurais dû prendre 3. Là, c'est pas grave. et j'ai pris un mascara. Donc, est-ce que le mascara, il est bien? Je ne sais pas, les enfants, mais je l'ai pris. Je vais le tester en Guadeloupe. C'est un mascara vegan. Conçu vegan volume mascara. 10 millilitres. Enfin, franchement, c'est pas parce qu'il est vegan que je l'ai pris, c'est parce qu'il est à 3 euros que je l'ai pris. OK? Donc, je précise. L'emballage classique. Je vous montre la brosse. J'en sais rien s'il est bien ou pas. Voilà la brosse. Moi, c'est le prix qui m'a attiré. Surtout que je pars en Guadeloupe là. Ça va me servir pour mes vacances. OK? Donc, voilà. Ensuite, et il reste deux derniers produits. Les filles. On va parler de ça. Je ne vais pas faire une vidéo que pour ça. Des fois, tu vois les vidéos de youtube et tu te dis ça, je vais l'acheter. une youtubeuse, j'ai vu sa vidéo, elle avait dit que ce parfum était top, top, top. J'étais dans le magazine chercher le parfum et je suis tombée sur ceci. Voilà. Mais je ne savais pas que ce n'était pas ce parfum là. Donc, pour être sûre, j'étais sur internet, j'ai regardé sa vidéo et j'ai trouvé la vidéo et ce n'était pas ce parfum là qu'elle avait prédit qu'il sentait bon. C'était un autre. Mais quand j'ai pris le parfum, je vais mettre une photo là ici du parfum, le parfum pue. Le parfum pue. Et je peux vous dire, la fille, elle a dit que le parfum semble tellement bon. Donc, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. OK? Ça ne se discute pas du tout. Je l'ai mis sur la main de Lorraine. Lorraine m'a dit elle m'a regardé comme ça. Je lui ai dit ouais, je sais, ça pue. Elle me dit bon, je ne voulais pas le dire. Donc, voilà. Donc, je n'étais pas toute seule à le sentir où Lorraine était là. Les parfums de Zara, il y a des parfums qui sont bons mais il n'y a pas 50 millions. J'entends les gens vanter les parfums de Zara. Il n'y a pas 50 millions de parfums qui sont bons chez Zara. Il n'y a pas 50 millions. OK? Il n'y a pas 50 millions. Donc, là, j'ai trouvé celui-là, Wonder Rose. Et l'autre, c'était Rose de je ne sais pas quoi mais je vous dis franchement, je vous mettrai le nom ici. Mais la bouteille est longue. Ils ne sont pas bons. Oh my God! Oh my God! Oh my God! C'est dommage, hein? Il faudrait que je lui dise à la fille que j'ai senti le parfum et que le parfum ne sont pas bons. Donc, là, on en a pris deux. Enfin, j'ai pris deux parce que Lorraine voulait mais elle ne savait pas je prends, je ne prends pas. Je dis, attends, on est là, tu prends, on va pas rien tout le temps. Donc, je l'ai pris pour elle du coup et j'ai été bête, je n'ai pas pensé à Mélanie. Donc, voilà. Donc, là, voilà, je vais l'ouvrir pour vous montrer à quoi ça ressemble et celui-là par contre, il sent bon. Donc, on va dire que c'est une histoire de goût. Ça se trouve que vous allez l'ouvrir, vous allez l'ouvrir, vous allez l'acheter, ça se trouve comme ça et vous n'allez pas aimer. D'accord? Donc, le petit, vous avez une bouteille de parfum comme ça qui fait la moitié. à peu près comme ça, voilà, à peu près comme ça qui coûte 10 euros 80 et quelques. 10 euros, écoutez bien, 10 euros 80 et quelques. Là, on part sur du, oula, je vais pas rentrer l'antivole là-dedans. on part sur du, attendez, t'es où là? Oh, quand même, du 180 millilitres. Et l'autre, je crois, c'était soit 50 ou soit, parce qu'elle m'a dit que c'est le double. Elle coûte 12 euros. je te rends pas compte. t'as juste 2 euros en plus pour avoir un gros truc. Donc, réfléchissez quand vous achetez. D'accord? Et en plus, je me serais fait avoir puisque j'avais pris le plus petit croyant que celui-là était plus cher, mais il est pas plus cher. Regardez la bouteille. C'est des bouteilles simples. On aurait dit un truc de médicaments. Mais franchement, Wonder Rose. Je regarde si j'ai déjà d'autres parfums. Je vais le mettre sous le, sous mon pull parce que mon pull n'a pas de parfum. Ma veste. Donc, voilà. Ça sent très bon. Donc, Lorraine aussi a aimé. Si vous avez un Zara, allez sentir et dites, même si c'est un mois après, revenez sur la vidéo et dites-moi. Oh my God! Ça sent très bon. 12,95 euros. Je ne regrette pas. Il y en a un autre que j'ai senti que j'aimais bien. Mais il y avait tellement de parfums. Tout était ouvert et c'est pas bien rangé. Donc, ça me stressait un peu. J'ai mis du parfum partout et j'ai oublié lequel que j'avais aimé. Et quand j'ai trouvé celui-là que j'aimais, je l'ai pris. Franchement, dites-moi si vous avez déjà senti ce parfum-là. Donc, ça s'appelle Ronder Rose. Ok? Ronder Rose et aussi l'autre que je vais vous mettre encore ici. Dites-moi si vous connaissez et si vous aimez parce que moi, je n'ai pas aimé du tout. Peut-être que j'ai senti trop de parfum mais Lorraine m'a dit pareil. Normalement, ça ne sent pas bon. Ok? Donc, voilà. Donc, il est tout beau. La bouteille est moche. Mais je vais dire que j'aime bien le fait que c'est un peu... Voilà. Le parfum. La bouteille ne ressemble à rien. Ça ressemble juste à une bouteille de bidon banale. Mais la qualité, j'adore. Le fait que c'est super épais comme ça. Mais sinon, la bouteille ne ressemble à rien. Personnellement, voilà. C'est juste un truc contre un médicament. Bref. Mais demain, je vais le mettre. Il sent bon. Pourquoi j'ai acheté encore un parfum? Est-ce que je travaille? Est-ce que je travaille? Donc, madame, je lui ai donné ça mais je n'ai pas... C'est dommage, je n'ai pas pris de Mélanie. Ce n'est pas grave. Je vais prendre autre chose pour elle la prochaine fois. Donc, voilà les enfants. Je vais jeter le carton. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Donc, voilà. Je vais vous dire n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, d'activer la petite cloche. Je ne comprends pas. Quand je regarde des vidéos sur YouTube, sous 99% de vidéos, non, sous 100%, je like 99,99. Ok? C'est très rare quand j'oublie. Je like tout le temps. J'aime ou je n'aime pas. Je ne sais même pas si j'ai déjà liké comme ça. Si j'ai liké comme ça, ça veut dire que c'est un truc dangereux pour la santé. En général, je ne like jamais à l'envers. Je passe ma vie. Si je veux mettre un mauvais like, je ne like pas. Je passe ma route de YouTube à faire. Mais c'est vrai les enfants, liker parce que c'est comme ça que ça se passe. Si tu veux commenter, pourquoi? Mets un petit coeur. Je vais mettre ma petite crème. Je ne vais pas encore laver. Qu'est-ce que ça se passe? Je ne vais pas encore laver. Mais je vais mettre Oh my God! Je ne vais pas le gaspiller. Je vais juste mettre un petit peu parce que ça me fait plaisir. Je me sens voyager avec le arbre. Je me sens voyager. Je sens trop bon. Franchement, sentez ça, sentez ça. Sentez ça. Les filles, j'ai été chez pour terminer. J'ai été chez comment ça s'appelle? Attends, du coup, je trouve un parfum. Un parfum que j'aime bien qui ressemble à ça. Ritual. Oh my God! J'ai senti un parfum. On dirait pisse de chat. Ça sent vraiment mauvais. Je dis oh my God! pour attirer l'odeur sur ma main, il a fallu que j'aimètre d'autres parfums. Et ils n'avaient pas des bonnes. Par contre, ils avaient des bons plans en parfum. Pas bons plans. Des bons. Non, bons plans. Bon, non. Il y avait des parfums qui sentaient bon, mais c'était trop cher. Mais celui-là, il est tout petit, mais il puait. N'achetez pas de parfum si vous ne vous sentez pas chez eux, chez Ritual. Ils ne sont pas très doués. Ils sont bons pour les crèmes et tout ça, les gommages. pour les parfums la santé avant de l'acheter. Donc voilà. Ils n'ont pas eu beaucoup de soldes. Ça ne vaut pas le coup. Ils ne font pas beaucoup de soldes jamais. Jamais. Chez eux. Donc voilà les enfants. C'est tout pour la vidéo. N'oubliez pas de liker encore une fois, de partager, de commenter, de liker, la petite cloche. Gros bisous. Regardez un sac que j'ai acheté. Non, je ne vais pas vous montrer parce que la personne va les voir avant que je lui donne. Allez, go ! Go bisous ! Bye bye ! Bye.